C'est bon pour moi. Alors bonjour aujourd'hui on est avec Ludo de LITRIBE. Salut Ludo. Salut comment ça va ? Donc on est ici pour en savoir un petit peu plus sur ce groupe LITRIBE qui est un groupe qui a plus d'une vingtaine d'années. C'est ça ? Et du coup on va voir avec Ludo pour nous présenter un petit peu ce que c'est et l'institution un peu carréhétrable d'un groupe qui perdure depuis plus de vingt ans. C'est vrai. Le temps est passé vite ? Alors première question. Ce qu'on peut voir dans votre style de musique c'est un petit peu le lien entre des instruments traditionnels et des musiques un peu plus électroniques. Donc est-ce que vous y voyez un pont entre le passé et le futur ? Quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a un message derrière tout ça ? C'est vrai que notre travail avec Highlight est vachement intéressant parce que d'un côté on a un pied comme tu dis dans la musique ethno et un peu tribale et on fait des voyages des fois qui nous permettent de découvrir justement ce genre d'instrument ou ce genre de mouvement culturel si tu veux. Et en même temps parallèlement à ça, ça fait un moment qu'on est à fond dans le mouvement underground, psy-trans et électronique en général dans lequel on est un peu les outsiders puisqu'on est un des seuls groupes, on n'est pas les seuls, mais parmi les seuls groupes à jouer directement batterie, basse, guitare, chant, sans ordi, sans séquenceur derrière. Et pourtant on cherche énormément dans les effets pour retrouver les modulations que vous retrouvez dans la techno et dans l'électro en général. Donc c'est très acoustique, il y a une formule assez acoustique au départ du coup ? Alors d'une part on est acoustique mais d'autre part on a des capteurs sur nos instruments qui nous permettent de passer par des pédales et d'émuler ce que vous entendez vous dans les synthés et dans les tracks qu'on aime de nos musiques électroniques préférées. Donc les gens comme Pink Floyd et d'autres groupes l'avaient déjà fait avant nous. Nous on continue à travailler ça avec cette influence électronique derrière, que ça soit hard tech, que ça soit psy-trans. On reste quand même ouvert, dès que c'est du bon son on kiffe et on danse quel que soit le genre. D'accord, super. Et par rapport au public en général, quel type de public qui vient à vos concerts ? Quelle tranche d'âge ? A quel type de public vous avez assez en fait ? Ça fait 20 ans qu'on a les 15-25, c'est sûr qu'ils viennent en sortant du lycée jusqu'au début de la fac. Et ils sont fidèles à chaque fois quelle que soit la génération. Et on a aussi les aînés qui sont venus aux premières teufs dans la fin des années 90 et qui ont connu justement la révolution pas seulement des raves mais de la teuf en général. Ça peut être les outdoor parties qui ont marqué une bonne partie de la France et une partie du monde aussi. et dans lesquelles on s'est retrouvés pour commencer nos premiers concerts. On a une espèce de solidarité avec le mouvement des teufs et des tufeurs en général. Si c'est des free parties ou si c'est dans les clubs, on respecte. Il y a peut-être un côté un peu osé dans les free parties. Un peu de liberté, un peu de nonchalance qui a fait qu'on a créé notre propre bulle. Et ça, c'était magique. D'où c'est parti justement, il y a 20 ans en arrière, d'où c'est parti justement le départ de Vertien ? Les gars, on va monter un groupe ? Nous, on a commencé avec une formation qui s'appelait Highlight. Avec notre producteur qui s'appelait Jean-Marc Landau qui est décédé en 2012 mais qui dans les années 90 a compris qu'avec les instruments et avec nos capacités multiples, on pourrait peut-être émuler de la musique électronique en live. Donc c'était son désir de nous présenter à des producteurs de l'époque. Par exemple, il y avait les GMS, les Juno Réactors. On était entouré aussi de gens comme Crystal Distorsion et de toutes sortes d'acteurs de la musique électronique. Et donc forcément, on s'est imbibés, on s'est imprégnés de leur genre, de la façon dont ils constituent les structures de leurs morceaux pour retrouver un peu ces mêmes pêches. Et ce n'est pas juste faire du Pumchi, c'est aussi une stratégie pour créer une rythmique, des harmonies, des mélodies. C'est de l'expérimental de toute façon. On s'arrête, on repart, on fait danser les gens, c'est vachement important. Et là, on a aggloméré tout un tas d'instruments, non seulement des percussions telles que vous connaissez d'Afrique mais ensuite en faisant Shankara et ce genre de morceaux, on a eu aussi du sitar, des tablas et l'aventure continue. J'ai écouté Free Tibet tout à l'heure aussi, qui est extraordinaire. Free Tibet, c'est des champs tibétains, voilà. Donc on a constamment un pied dans le monde des producteurs électroniques qui sont nos potes aussi et qui sont très talentueux, qu'on retrouve autour du monde. Et aussi avec les peuples du premier monde qui nous enseignent des choses magiques, il ne faut pas que ça disparaisse parce que c'est une culture super précieuse et importante. Ouais, surtout que si je ne me trompe pas, Light Trap, c'est plus de 750 dates dans un petit peu tous les continents, à droite à gauche. Et moi personnellement, j'ai découvert, c'était en 2008, j'ai acheté un single au Népal. Ah bon ? Donc vous êtes un petit peu international quoi. Ah oui, oui. C'est mon collègue qui l'est distribué. Ouais. Et du coup, aujourd'hui Fort Calquier, vous avez une tournée en France en ce moment, c'est ça ? Voilà, on est en tournée, c'est cool. La tournée a repris, donc on se sent très chanceux et voilà, on est heureux que les concerts reprennent pour qu'on puisse travailler. Et comme beaucoup de musiciens, on a passé deux ans en mode stand-by, où il ne s'est pas passé grand-chose. On en a profité pour voir nos familles et ça, ça n'a pas de prix, c'est juste magique. Mais maintenant, on a besoin de travailler, on a besoin de repartir en tournée. Heureusement, grâce à des événements comme celui-ci et comme celui d'hier à Aix, la tournée continue et on peut faire notre boulot et en même temps joindre notre passion au travail. Justement, par rapport à ça, c'est une tournée qui se reprend dans des conditions un peu particulières. Est-ce que pour vous, ça change quelque chose par rapport à toutes les conditions dans lesquelles sont repris les festivals en ce moment ? Par rapport à toute cette installation du pass sanitaire et tout ça, comment vous l'apprendez, vous, chez Aletribe ? C'est une bonne question. Nous, on voyage pas mal, donc on doit s'adapter aux conditions du pass sanitaire et des régulations. Donc très régulièrement, on essaye à chaque voyage de préparer les papiers qu'il faut, etc. C'est quand même beaucoup plus de prépa qu'avant. Mais une fois que le concert commence, on essaye de faire abstraction en général du monde qui nous entoure pour créer une petite bulle, une réalité qui est la nôtre entre le public, les techniciens, les musiciens, les orgas. Et de créer un peu de magie, qu'on oublie les problèmes de la semaine, que ça soit de cette année ou de n'importe quelle année. Et voilà, un peu transcender tous les obstacles pour vivre des moments magiques ensemble. Ça, c'est vraiment exceptionnel et c'est ça qui valorise notre boulot à chaque fois que ça se passe. Tout ce qu'on a perdu un petit peu pendant les deux ans, comme tu disais aussi, le partage avec le public aussi, c'est un truc qui a dû te manquer. D'un coup, tout s'arrête. On s'est tous retrouvés dans cette situation où on manquait de communication humaine, en fait, de communion humaine. On s'est retrouvés dans un monde où d'un coup, on était déconnectés les uns des autres par force. Je ne dis pas que c'est de la faute de qui que ce soit. Et d'un coup, c'était très important qu'on profite de ce moment-là, nous, avec les Highlights, pour préparer le prochain album. Et on a travaillé comme des fous en studio pour compenser le fait qu'on ne soit pas sur scène. Mais l'adrénaline nous manquera toujours. Et le fait de ne pas être sur scène, bien sûr, ça fait un truc bizarre. Toutes nos femmes nous le disent. Retournez en tournée au lieu de nous emmerder. Voilà. Et elles ont raison. Non, mais c'est vrai qu'on en a besoin physiquement. Et puis même le fait de charger le camion, de partir en tournée, de marcher un peu entre les endroits et tout, ça fait beaucoup de mouvements. Donc, on est ravis que ça se passe, que les préfets et que les autorisations aient eu lieu pour que les concerts aient lieu. Et voilà, on est reconnaissant de chaque concert en ce moment. D'accord. En lien avec ma première question, du coup, par rapport à ces instruments qui sont assez traditionnels et à ce mélange avec la musique électronique, est-ce que, au final, par rapport à ce message, est-ce que, du coup, on a un petit peu deux camps entre le transhumanisme, par exemple, qui est celui du futur, de la musique électronique, tout ça, et celui du passé ou de la spiritualité et de l'âme, de l'être antérieur. Est-ce que, du coup, il y a un message par rapport à un pont qui pourrait se faire entre cette spiritualité et ce transhumanisme ? Ah oui, oui, ça, c'est des... C'est technique. Non, je pense que la spiritualité qu'on apprend, justement, à travers des voyages comme au Népal, avec le peuple tibétain, ou les Népalais eux-mêmes, ou dans le nord de l'Inde, dans le sud de l'Inde, en Asie, chez les Amérindiens, chez les Aborigènes, les Inuits, j'ai pas assez de références pour vous dire à quel point le nombre de peuples sont là pour nous inspirer et nous montrer des chemins incroyables. Mais en nous, on a aussi des ressources extraordinaires. Et, dans le fond, quand on danse, quand on est en communion, quand on passe des moments magiques, qu'il n'y a pas de bagarre, qu'il y a une espèce d'harmonie, des mouvements, des rythmes, on est tous bien, ça se voit au milieu du concert. Voilà, nous, on est là pour que les parents, quand ils envoient leurs enfants, ils se fassent moins de soucis possibles. On veut que ça se passe bien, que tout le monde soit à la fois dans des conditions de sécurité et tout ça, mais aussi dans les meilleures conditions possibles avec les techniciens qui font la lumière, qui font le son, qui font tout ça, qui vont recréer une ambiance un peu extraordinaire. Et quand d'un coup, il y a Free Tibet qui passe et qu'il y a tout le monde qui lève les bras et que tout le monde chante les paroles, Omanipemeyum, Omanipemeyum. C'est incroyable. Moi, je sens de la spiritualité à ce moment-là. Et avec Greg et les copains aussi, il y a plein de moments où on a les frissons, on a les goosebumps. Et ça, ça n'a pas de prix et ça rejoint ce qu'on a vécu comme expérience. Que ça soit à la Kumbhamella chez les hindous. J'ai eu la chance de me retrouver avec ma femme plusieurs fois et mon fils. Chez les indiens avec les babas et l'esprit de Shiva Shankar et tout ça. Ou Adharamsala avec les moines tibétains des différentes écoles. Mais aussi mon pote qui vit dans une grotte, qui va chercher des plantes pour faire du thé ou qui d'un coup nous prépare à manger au coin du feu. C'est des moments magiques qu'on essaye de reconnecter à chaque fois qu'on rejoue pour créer une continuité. Tu te nourris d'énormément d'influences, de peuples, d'ethnies, de tout ce côté-là pour justement faire ta musique. Tu as besoin de nourrir de plusieurs cultures pour tout remixer en un seul morceau ou un album du moins. C'est un appel au voyage aussi. Même là tout de suite on a une connexion, vous avez une activité et nous on est venus aussi et d'un coup on se connecte. Et il y a un truc humain qui se passe de la même manière que l'autre jour j'étais à CDG. Et il y a un chaman mexicain qui est descendu du train. Je lui dis hola que tal mi amigo. Et celui-là est direct il est venu chez moi. Et c'était à Paris il y a quelques années. Et il est venu chez moi et lui il vient des Huichols et il fait des cérémonies. Et c'est un vrai chaman tout rigolo, tout sympathique, en même temps très mystique, très vieux. Et on a connecté en deux secondes. Et ça, ça se passe tout le temps avec les Gnawa au Maroc. C'est extraordinaire. La connexion est exceptionnelle. Les Griots en Afrique de l'Ouest, voilà, c'est merci pour les enseignements. Et les Tibétains, on rigole tout le temps. Ils m'énervent, ils rigolent tout le temps. Même tu te lèves de mauvaise humeur, ils sont en train de chanter. Et voilà, donc j'ai pas assez de temps pour vous décrire à quel point on a appris des différents peuples. Mais qu'en même temps, quand on revient ici et qu'on vit des expériences ensemble, voilà, on crée une continuité et la magie s'opère. Tu transmets ce que tu vis aussi, justement, de tout ça, quoi. On essaie, en tout cas. Est-ce que vous considérez que bonne musique, c'est une musique engagée ? C'est une bonne question. Moi, je pense que notre travail, c'est quand même la paix entre les peuples, d'accord ? Donc, si tu t'engages envers un peuple, il faut quand même avoir l'idée que, dans le fond, ce qu'on aimerait, c'est que même si ce peuple, il est victime de telle ou telle situation géopolitique, mais dans le fond, ce qu'on aimait bien, c'est quand il y avait la paix entre les différentes communautés, les différentes tribus, les pays, les dominants, les moins dominants, etc. Je pense au Tibet, par exemple. C'est un exemple où, aux hindous et aux musulmans en Inde, on a autant d'affinités avec nos amis de chaque communauté, et on veut qu'il y ait la paix. Donc, dans cette façon de dire, il faut qu'il y ait un peu plus de... comment dire ? Il faut qu'il y ait un peu plus de justice, où que ce soit. On a aussi envie de mettre l'accent sur la connexion entre les peuples et l'harmonie, et ne pas créer un sectarisme qui sépare les familles, les tribus, les pays. Du coup, c'est valable aussi pour la situation actuelle, ne serait-ce que sans parler pays, parler de la France. Ah oui ! C'est-à-dire que là, par exemple, on voit, ça se divise les histoires de passe, c'est des histoires qui affectent beaucoup tout le monde, qui divisent tout le monde. Oui. Est-ce que les artistes comme vous se sentent... Parce qu'on ne nous a pas entendu beaucoup, les artistes, finalement, là-dessus, et ce qui est un peu normal, parce que c'est compliqué de se positionner, on a une image publique en plus, etc. Mais est-ce que finalement, au fond, tout ça affecte personnellement les artistes, les êtres humains que vous êtes déjà ? Et si oui, est-ce que vous vous positionnez avec votre art, d'une manière directe ou détournée, d'ailleurs, pour qu'il n'y ait pas de division, justement ? D'accord, c'est une très bonne question. Alors, dans le groupe Highlight Tribe, par exemple, il y en a qui sont vaccinés, et il y en a qui ne le sont pas, d'accord ? Et ceux qui ne le sont pas font des tests antigènes, par exemple, d'accord ? Pour tous les voyages, les trains, les restaurants. Nos enfants doivent mettre des masques pour aller à l'école. C'est quand même... voilà. Et on ne voudrait pas qu'ils soient, en plus, menacés d'être vaccinés en dessous de 12 ans, par exemple. Ce qui n'est pas le cas pour le moment, mais on voit des petits bouts de choux, on n'a pas envie de tout de suite leur ingérer des vaccins qui n'ont pas eu tellement le temps d'être développés. En tout cas, au niveau des enfants, je ne suis pas scientifique. Et en même temps, je suis obligé de respecter la voie de la science, parce que, dans un sens, c'est quand même la voie de la raison, des fois. Donc, quand on nous propose de mettre des masques pour ne pas qu'on se transmette non seulement le Covid, mais finalement d'autres maladies, c'est une bonne idée. Ils le font en Asie. Maintenant, trouver des limites à la situation actuelle, j'espère que ça va se passer. Et nous, dans un sens, on a tellement hâte qu'il y ait des concerts, qu'on marche sur des oeufs. S'il faut mettre des masques à l'entrée des concerts, on en est très heureux, parce que d'un coup, le concert a lieu et qu'on retrouve cette connexion sociale et humaine qui, pour nous, est à privilégier avant de constater les côtés négatifs de la situation. Vous avez dit tout à l'heure, on a été confinés. C'est vrai qu'à un moment donné, moi, là où j'habite, il n'y avait plus d'avions qui passaient au-dessus. D'un côté, c'était extraordinaire, parce que d'habitude, il y a des avions qui passent au-dessus de chez nous. Mais en même temps, je pense qu'on est un animal social. L'humain est quand même très connecté aux hominidés et aux singes. Et donc, les singes, ils vivent dans l'arbre ensemble en société. Donc, je trouve que c'est plus important qu'on fasse des efforts et qu'on trouve le moyen, qu'il y ait un dialogue entre les différentes factions, afin que, de toute façon, il y ait l'école, qu'il y ait des concerts, qu'il y ait des gatherings, des sound systems, d'accord ? Et qu'on puisse dialoguer entre ceux qui sont pour le pass sanitaire, ceux qui sont contre le vaccin et ceux qui sont pour, je pense qu'il y a moyen de trouver un juste milieu. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des bonnes intentions. Et malgré ce que disent certains de mes collègues, la plupart du monde veut que ça se passe bien. Est-ce qu'il y a un lobby pharmaceutique qui profite de la situation actuellement ? Je ne suis pas prêt 100% à vous l'assurer. J'espère que ce n'est pas le cas. On espère tous. que tout ça, ce n'est pas une grande opération commerciale mondiale. Et que dans le sens où certains scientifiques ont découvert qu'avec certains progrès, on pourrait continuer à vivre et de plus en plus facilement. On espère que ça va se passer comme ça. S'engager dans le groupe, ça serait délicat, puisqu'il y en a qui sont déjà vaccinés, qui ont déjà joué le jeu. Il y en a d'autres qui préfèrent attendre, qui sont plus prudents. Mais on participe tous à l'effort collectif de jouer le jeu. Tout le monde respecte le choix des autres. Voilà. J'espère que ce n'était pas trop lent. Non, non, non. C'était un peu délicat comme sujet. La question, c'était est-ce que ça implique sur votre part ? En fait, c'est aussi que nous, ici à Port-Perquet, on était le Café des Libertés. Ah oui. Et il y a un espace justement par rapport à l'interconnectivité et tout ça, où nous, dès le début, pour pouvoir se positionner, donner l'occasion à des artistes de se produire, à des gens de vouloir participer à des spectacles, de pouvoir assister à ces spectacles, de manière, sur la place publique, mais en désobéissance. Et du coup, est-ce que, pour que la culture, en fait, puisse perdurer dans un moment où le cadre ne le permettait plus ? Et du coup, ça a été perçu comme une lutte pour que la culture puisse subsister, et le lien entre les humains et l'interconnectivité, justement. Est-ce que, justement, vous encouragez ce type d'initiative, qui est de faire valoir l'accès à la culture pour tous, à n'importe quel moment ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. En tout cas, moi, j'admire, justement, les gens qui sont prêts à mettre en avant la culture et la liberté, et qui sont prêts à prendre des risques pour, justement, montrer que c'est encore possible et que, des fois, de défier un peu les autorités, ça permet de vivre cette magie et qu'on ne soit pas coupé de ces choses qui entretiennent nos vies. Maintenant, c'est vrai qu'avec Highlight, on est dans un circuit où, nous, c'est soit la tournée est annulée, soit elle a lieu. Donc, on est moins dans cette situation-là, finalement. Mais je me rappelle que, nous, à la base, aussi, quand on commençait les free parties, c'était pareil. On n'était pas à 100% légal dans l'endroit où on jouait, quoi. Et les autres, c'est un système non plus. Mais on essayait de, bon, quand les autorités venaient, on jouait le jeu. On n'a jamais jeté les caillasses sur la police ou les autorités. On a toujours respecté ce qu'ils nous disaient. Et je pense que tant qu'il y a une harmonie minimum avec les autorités en général, on continue à faire ce genre de mouvement un peu rebelle. Mais tout en gardant à l'esprit que, voilà, dans le fond, les gens qui constituent les autorités, il y en a beaucoup qui nous soutiennent et qui pensent à nous pour que la jeunesse soit heureuse et soit épanouie. Justement, est-ce que tu aurais un message à cette jeunesse qui, justement, veut reprendre le flambeau des free parties ? Est-ce que tu aurais quelque chose à donner à cette génération montante de la continuité de ce que vous avez déjà fait il y a 20 ans en arrière et qui, limite, dans la connexion humaine, est en train de refaire surface à, limite, être... à passer pour illégal, mais faire quelque chose de bien culturellement ? Bien sûr ! Malgré les restrictions... Mais moi, je suis convaincu dans une free party, vous voyez le nombre de gens qui se font des hugs, tout est positif, tout le monde danse ensemble, tous les gars, ils ont loué du matériel, ils ne gagnent pas des millions pour sortir leur sound system et leur camion. C'est vraiment un effort à l'année. C'est vraiment une passion pour la musique. Et quand on voit ce qui s'est passé récemment, qu'ils ont été attaqués à la bombe lacrymogène, comme si c'était des talibans... Je trouve ça, effectivement, excessif. Je trouve que c'est mieux que quelqu'un des autorités vienne voir soit le responsable, soit les quelques sound system dominants et leur dise, écoutez, il va falloir que vous arrêtiez. Peut-être qu'on peut négocier ça sans la violence, sans vous attaquer, vous couper une main. Et si, par contre, les gens ne jouent pas le jeu et qu'ils disent aux autorités qu'ils ne veulent pas les écouter, ils veulent continuer, là, au moins, ils auront été prévenus. Je trouve que le fait d'avoir un dialogue entre les jeunes, parce que c'est des jeunes français qui, dans le fond, méritent qu'on les soutienne. S'ils font du sound system, c'est quelque chose qui anime leur vie. Et s'il y a des milliers de gens, 20 000 personnes au Free Party qui viennent, c'est qu'ils n'ont peut-être pas envie d'écouter tout de suite le clubbing programme qu'on leur a proposé. Ils ont peut-être envie d'écouter leur artiste préféré, là, dans l'underground. La plupart du temps, il n'y a pas de bagarre. Il n'y a pas trop de violence. En général, ça se passe très bien. Quand il y en a, c'est régulé par les gens des teufs eux-mêmes. Le public est conscient que si quelqu'un ne va pas bien, souvent, on va lui donner de l'eau, on va demander si ça va, etc. Donc, il y a une responsabilisation de chacun dans les teufs pour « make sure that we're fine ». En plus, la partie sanitaire qui vient se rajouter, donc justement à cette génération-là, où tu as des restrictions sanitaires, donc c'est encore plus illégal, en fait, de faire une Free Party maintenant ? Alors maintenant, c'est encore plus compliqué de faire une Free Party, je comprends. En tout cas, je trouve que si c'est possible d'encourager le mouvement des Free Party, et que ça se passe sans la violence, et sans attaquer des jeunes de 20 à 30 ans, en leur mettant des bombes lacrémogènes et des… Comment ça s'appelle les bols, là ? Les flashballs, dans le visage… Ils ne méritent pas ça, je trouve, non. Ils ne méritent pas du tout ça. Et ils ne l'ont pas provoqué. J'ai juste amusé à la base. On a pu entendre aussi que par rapport à cette Free Party, il y avait une certaine réticence à les reconnaître comme un événement, comme une vraie culture, comme un art à part entière. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport au fait qu'on puisse dire que ces Free Party soient considérés comme des marginaux, plutôt comme un mouvement culturel à part entière ? C'est une bonne question, mais ça c'est marrant, parce qu'on voit maintenant le street art qui rentre dans les galeries. Et sans les galeries, le street art, les gens du monde entier prennent leur téléphone pour trouver les différentes peintures, les différents graphes, les différentes œuvres qui ont été faites dans le monde, et puis ils vont visiter ça comme si c'était un musée quoi. Instagram par exemple. Le street art, c'est magnifique ce que font les gens. Et Banksy bien sûr, mais plein d'autres en France, je ne vais pas vous sortir tous les noms, mais je suis fan de ce qu'ils font, c'est extraordinaire. Et le fait qu'ils aient été perçus comme des vandales et tout, c'est une honte bien sûr. Mais ça a été reconnu aujourd'hui que les plus grands artistes comptent parmi eux des artistes du street art. Et je dirais la même chose pour l'hard tech, le hardcore, la Free Party. Il y a 20 000 personnes qui viennent toute la nuit écouter ça. Ils sont comme des fous. Ils adorent, ils sont passionnés de ça. Et ça, c'est dans toute la France. Dès qu'on joue de la Free Party Music entre guillemets, mais le public devient fou. Ils adorent ça. Moi, à mon avis, ça les ramène à une époque un peu plus polythéiste, où on parlait aux arbres avec Charlemagne et tout ça. Et qu'on a retrouvé ces espèces de rythmes un peu païens, qu'on devait écouter nous dans les villages avec les tambours. J'extrapole. Mais j'imagine que le fait que la Free Party nous anime tant que ça, il y a quelque chose de très tribal qu'on retrouve. Et pour qu'il y ait autant de dizaines de milliers de personnes, c'est qu'il faut le valider. Ce n'est pas une question de choix ou d'opinion. C'est un fait. Superbe. Écoute, on te remercie. Merci à toi. Un dernier mot ? J'espère que je n'ai fâché personne. We love you guys. On est là pour la connexion entre tous les peuples, toutes les générations, toutes les parties de la société. On se retrouve à la teuf ce soir à Fort Calqué. Merci beaucoup. One love. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada